Le passé historique, le chant de l'hymne Après un congé très limité, les conseillers nationaux de la transition reprennent les travaux de la session parlementaire permanente. Une cérémonie d'ouverture solennelle consacrée à la reprise des activités dans l'hémicycle a eu lieu ce mercredi 26 octobre 2022 au Palais du Peuple de Conakry. Pour la circonstance, le président du CNT du Mali a marqué sa présence à cette cérémonie. Dans son discours, le colonel Malik Djaou a invité tous les fils de Guinée à privilégier le dialogue pour la réussite de la transition. Nous demandons humblement à vous, nos frères et sœurs guinéens, d'être au cœur du processus de révélation afin que les sacrifices consentis par les acteurs du changement ne soient pas vains. Arrêtons les antagonismes malheureux porteurs de paix et de souffrance car la mère patrie a besoin de l'énergie de tous ses enfants pour se reconstruire. Sachant qu'un tissu social déchiré est une blessure grave, donc personne ne peut prédire le temps de cicatrization. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, était également représentée à cette rencontre solennelle de Conakry par le président du Parlement ouest-africain. Prenant la parole devant les conseillers nationaux de la transition, Mohamed Sidi Tunis a quant à lui invité le gouvernement guinéen et la commission de la CDAO à travailler pour le respect de l'accord sur la durée de la transition guinéenne. Je souhaite que... Je voudrais encourager le gouvernement de transition et la commission de la CDAO qui ont convenu d'une période de transition en 24 mois de collaborer à la mise en place des mesures qui devraient faciliter un véritable retour à l'ordre constitutionnel guinéen. Je suis ravi que le gouvernement de transition ait appris sa volonté d'oeuvrer avec la CDAO dans le cadre de la convaincue d'une transition pacifique et inclusive. La cérémonie d'ouverture solennelle de la reprise de la session parlementaire du CNT a connu la présence de plusieurs personnalités du CNRD et du gouvernement de transition. Également, des diplomates accrédités en Guinée et des représentants des institutions nationales et internationales. Devant le public présent, le président du Conseil national de la transition a lui aussi lancé un appel aux acteurs de la vie nationale. Le CNT lance un appel aux acteurs de la vie nationale. La volonté d'éliminer tous les risques et facteurs de prolongation de la transition ou de recommencement cyclique renforce l'indissoluble lien ombilical qui l'attache indéfectiblement chacun à tous. Tous dans une même aspiration au bonheur, dans un même élan de fraternité et d'appartenance à une nation unie, doivent s'engager résolument à faire obstacle à tout ce qui pourrait concourir, à engendrer, amplifier et entretenir des tensions, des conflits ou affrontements entre les diversités politiques, religieuses, ethniques et identitaires susceptibles de constituer sur le territoire de la République de Guinée, une mosaïque de groupes antagoniques au sein desquels chacun serait obnubilé par ses doutes et par la peur qu'il a éloignée. Dans cette même lancée, Dan Sakourma a tenu à rappeler ce qui sera la priorité du CNT pendant ses moments d'activité dans l'hémicycle. Honorable Conseil national, pour cette reprise de la session parlementaire permanente du CNT, nous aborderons ensemble, je suis convaincu avec le même engagement et même élan patriotique, plusieurs actions importantes parmi lesquelles seront inscrites en priorité. L'examen et l'adoption de la loi de finances initiales 2023, l'organisation avec l'appui de certains partenaires techniques et d'experts nationaux et internationaux d'un symposium de renforcement des capacités des conseils nationaux sur le processus constitutionnel. L'organisation du débat d'orientation constitutionnelle réunissant le CNT, le gouvernement et les organisations politiques syndicales et sociales désignées sous l'avocat des forces libres de la nation. Une séance de présentation du discours de politique générale du Premier ministre au chef du gouvernement, la poursuite des débats parlementaires sur les sujets prioritaires de la transition et des séances de questions-reponses avec les débattements ministériels dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. C'est parti donc pour une nouvelle période d'activité pour les conseillers nationaux de la transition.